Eczéma ou peau sèche, comment bien faire différence entre les deux ? Réponse d'experte Sècheresse de la peau ou eczéma, dans les deux cas votre peau demande de l'attention. Si celle-ci souffre d'inconfort, de plaques rouges, de démangeaisons, sur le corps ou le visage, c'est probablement à cause de l'une de ces problématiques de peau. Mais comment savoir laquelle vous concerne ? Peut-être qu'à l'approche de l'hiver votre peau devient plus sensible au dessèchement. Ou alors, peut-être souffrez-vous d'une maladie inflammatoire de la peau. Marie Drago, docteur en pharmacie et fondatrice de la marque de soins Galinée, répond à vos interrogations sur le sujet. Une peau sèche est caractérisée par une sensation de tiraillement, des démangeaisons, des taches rouges. Comme le confirme l'experte, la peau sèche, c'est une condition de la peau qui est beaucoup liée à des facteurs externes. Elle se manifeste par une barrière cutanée affaiblie, et donc il y a une évaporation de l'eau qui est plus intense. Guillaumet A contrario, l'eczéma est une maladie qui est bien définie. Elle est multifactorielle. Explique Marie Drago. Il y a beaucoup de causes à l'eczéma qui peuvent être soit génétiques, soit l'environnement. Cependant, contrairement à la peau sèche, l'eczéma est dû à la présence d'une bactérie sur la peau. Une bactérie spécifique qui s'appelle le staphylococque doré. Cette bactérie vient agir sur une peau déjà un peu sèche. Qu'il infecte et provoque des rougeurs, des plaques, des démangeaisons, soit les vrais symptômes de l'eczéma. Pour bien faire la différence entre les deux problématiques de peau, Marie Drago souligne l'importance des plaques rouges un peu surélevées et des démangeaisons sur une peau souffrant d'eczéma. Elle précise également les zones du corps très susceptibles d'être touchées, les plis du coude. Derrière les genoux, les mains et les paupières. Il s'agit d'une vraie inflammation qui nécessite la visite chez un dermatologue. Et non d'une simple sécheresse de la peau. La spécialiste explique que de nombreux facteurs peuvent être responsables de l'eczéma. Il y a d'abord la génétique. En effet, certains naissent avec un défaut de production de filagrine. Un élément de la peau important pour une barrière cutanée en pleine forme. Les agresseurs externes sont aussi fautifs. Par exemple, les lavages excessifs, la chaleur, le stress, les allergies alimentaires, les changements de saison. Ou encore, un problème de microbiome à cause d'une utilisation excessive d'antibiotiques. Il existe des facteurs internes, propres à chacun, et des facteurs externes, liés à l'environnement. Les premiers facteurs responsables du dessèchement de la peau, c'est le vieillissement naturel. Il faut également se méfier des radicaux libres qui agressent la peau, soleil. Pollution, températures extrêmes. Une alimentation erronée avec peu de vitamines et de fibres essentielles n'apporte pas assez d'hydratation à la peau. Regardez aussi du côté de vos mauvaises habitudes, comme laisser l'eau sécher sur votre peau sans l'essuyer ou utiliser des produits de ménage sans portée de gants. Prenez soin de votre peau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !